Musique PBO Art Academy Bonjour, aujourd'hui pour la PBO Art Academy, un nouveau tuto sur une nouvelle technique, une nouvelle manière d'utiliser le médium de lissage, ce fameux pouring médium, avec, comme d'habitude, des couleurs dans lesquelles on va introduire le médium et puis laisser se faire des mélanges magnifiques, tout ça sur une base. Aujourd'hui, c'est la particularité de ce tuto, sur une base de blanche, un support blanc, déjà en huile de peinture mélangée du pouring médium. Alors le matériel est simple, je vous l'ai dit, le médium de lissage, on va utiliser de l'huile de silicone, uniquement quelques gouttes, vous allez le voir dans chacun de nos mélanges de peinture, pour créer ces effets de cellules magiques, vous savez, qu'on va après accentuer avec un sèche-ceveu, voilà. Le support, comme support, j'ai choisi un carton toilé, qu'on va rehausser avec des gobelets, je vais vous montrer ça tout de suite. Les peintures, je vous en ai parlé, des spatules, et puis c'est tout, un peu d'eau, des gants, et puis voilà, on y va, c'est parti. Alors la première étape, une étape que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'on voit les couleurs intenses mélangées avec le médium de lissage, et on prépare, on se projette dans le résultat final, donc on va préparer nos couleurs, avec à chaque fois du mélange, de la peinture, avec le médium de lissage. Le blanc, on va l'utiliser comme fond, donc on va préparer plus de ce mélange que pour les deux autres couleurs, d'accord ? On va donc à peu près deux fois plus que ce que j'utilise d'habitude, voilà, on va se mettre comme ça. La proportion, c'est souvent, c'est une question qui revient souvent, quelle proportion de médium de lissage avec la peinture ? Ça dépend de beaucoup de facteurs, d'abord de l'épaisseur, de la viscosité de la peinture que vous utilisez. Moi, j'utilise PBO Studio, une belle peinture avec des couleurs intenses, et puis une pâte assez épaisse, donc j'utilise pas mal de médium pour ring. Vous prenez une spatule, et vous mélangez. On va rajouter quelques gouttes. Voilà, 4, 4, 5 gouttes d'huile de silicone, pas plus, pas plus, c'est important. Par contre, ce qui est important, c'est de mélanger. Parce que plus l'huile de silicone sera dispersée dans le mélange, et plus elle va réagir et créer des cellules par la suite. Et ça, on s'en rend compte, voilà, quand on ne l'a pas fait. Donc, croyez-moi, voilà, on a un beau mélange. Et ça, ça va servir de fond, d'accord ? On refait la même opération, avec les deux couleurs que j'ai choisies. Voilà pour la préparation des couleurs. Et on va maintenant mélanger les couleurs dans un gobelet, et les projeter sur le support en une seule fois. Et donc, avant ça, on prépare le support en préparant un terrain de jeu, comme je disais tout à l'heure, un terrain de dispersion de la couleur avec le mélange blanc. Voilà, maintenant que les mélanges sont prêts, on prépare le support. C'est un carton toilé. Et donc, je pose 4 petits gobelets, qui vont permettre juste de surélever le support, et d'avoir les coulures qui vont inévitablement salir l'espace de travail, mais qui ne vont pas adhérer au support. Et donc là, ce n'est pas compliqué. On répartit. Je pense que ça devrait suffire, oui. Voilà, on peut aider quand même un peu. Voilà, la surface, elle se lissait. Je vais mettre les gants. Et donc, on va superposer, alterner les deux couilles, les deux couleurs qu'on a choisies dans un gobelet. Et donc, après, la dernière manipulation, ça va être juste de retourner le gobelet et de le renverser au milieu. Et après, on verra en manipulant comment on disperse la peinture. Il faut laisser la peinture redescendre, pour ne pas trop en perdre. Et puis, les couleurs se mélangeaient un petit peu entre elles. On y va ? Ça y est, maintenant ? Et c'est superbe. Bon, ce n'est pas fini, mais regardez. Il y a déjà des belles alvéoles qui se sont créées. Alors, premier type de manipulation, ça va être de laisser l'univers se faire et de glisser sur la partie blanche qu'on a bien préparée. Voilà. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va donner, enfin, on va pousser, on va impulser le mélange des couleurs avec le blanc, par exemple. Je fais un peu n'importe quoi. Vous voyez déjà toutes les alvéoles qui sont en train de se faire. Rien qu'en superposant les couches. Donc, on va voir tout à l'heure qu'on va pouvoir, avec le sèche-cheveux, en phase finale, quand on aura la disposition souhaitée, on va accélérer tout ça. Comme d'habitude, vous pouvez rester dans ce cas-là, mais ce qui est quand même bien, c'est d'aller lisser. Au moment où vous estimez satisfait de l'harmonie, de la répartition, et là, c'est sympa, il se passe un truc, on reste dans l'abstrait. Il n'y a rien de figuratif, mais il y a une belle répartition. Quand ça vous plaît, première étape, on va utiliser le sèche-cheveux un peu chaud, pour accélérer, enfin, augmenter la taille et le nombre de cellules. Et puis après, on va mettre du sèche-cheveux partout pour figer au maximum l'œuvre pour qu'elle ne se transforme pas pendant les heures qui vont suivre. Voilà, c'est un plaisir. Cette opération de séchage en surface avec le sèche-cheveux, vous la faites sans trop insister, ne vous approchez pas trop, sinon ça peut faire cloquer ou craqueler le travail. Par contre, vous faites ça pendant quelques minutes pour figer l'ensemble. Bien sûr, en fonction de l'épaisseur, ça peut mettre beaucoup plus de temps à sécher à cœur, entre 1 et 8 jours. C'est terminé, voilà, c'était un des usages possibles du médium de lissage. Il y a plein d'autres façons de faire, avec ou sans gobelet, en préparant le fond ou sans l'avoir préparé, en travaillant directement le support ou pas, toujours avec ce fameux médium de lissage. On se retrouve pour tous ces tutos très très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada